Moïn, aujourd'hui je vais vous présenter le Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois en raison des élections de la Chambre des Députés au Luxembourg. Le Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois est fondé en 1945 et est dirigé par Dan Biancalana et Francine Klosener. Le mouvement jeunesse s'appelle la Jeunesse Socialiste Luxembourgeoise. Le parti compte 4970 adhérents et 10 députés à la Chambre des Députés et 1 au Parlement Européen. Le premier parti socialiste luxembourgeois est fondé le 5 juillet 1902. Il s'agit du Parti Social-Démocrate. L'aile gauche se sépare en 1905 pour créer le Parti Ouvrier Social-Démocrate tandis que le Parti Social-Démocratique s'allie à la Ligue Libérale au sein du Bloc des Gauches pour réformer le système éducatif et réduire l'influence de l'Église. Puis ils se réunissent à nouveau en 1912. En 1916, le parti est rebaptisé Parti Socialiste et rejoint l'International Ouvrière. Le 2 janvier 1921, les communistes quittent le parti pour former le Parti Communiste Luxembourgeois. Le Parti Socialiste change de nom au profit du Parti Ouvrier Luxembourgeois en 1924 et est membre de l'International Ouvrière Socialiste en 1923 et 1940. Le 5 novembre 1937, le parti accède au gouvernement pour la première fois dans la coalition du Premier ministre, Pierre Dupont. Le Parti Ouvrier Socialiste est reformé après la Seconde Guerre mondiale sous la forme du Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois s'inspirant du Parti Travailliste du Royaume-Uni où s'était exilé le gouvernement durant le conflit. Lors des premières élections d'après-guerre en 1945, le LSAP était le grand perdant, tombant à 26% des voix mais demeurant dans le gouvernement d'Union Nationale avec tous les autres partis. En 1947, le parti entame son processus de reconstruction et parvint à rejoindre un gouvernement de coalition de 1951 à 1959 au sein du gouvernement Dupont-Bodson puis du gouvernement Bêche-Bodson et de 1964 à 1968 dans le gouvernement Werther Kravat. Les discussions sur la direction du parti ont à nouveau divisé le LSAP. Le 2 mai 1970, Henri Kravat est démis de ses fonctions de président et en mars 1971, les centristes du parti dirigé par Kravat se séparent pour créer le Parti Social-Démocrate en réutilisant le nom d'un des ancêtres de l'actuel LSAP. Parmi ceux qui sont partis, on comptait 6 députés et la plupart des dirigeants des partis. Cependant, le LSAP surmonte dette période difficile et rejoint le Parti Démocratique au sein d'une coalition de centre-gauche, le gouvernement Thorne-Vuelberg, qui a promulgué d'importantes réformes sociales, réforme du système judiciaire, introduction d'une cinquième semaine de vacances, introduction générale de la semaine de 40 heures, réforme des allocations de chômage. Cela n'a pas empêché une défaite électorale en 1979. Au cours de cette législature, le LSAP a tenu sa célèbre conférence sur l'énergie et décidé d'un moratoire sur la centrale nucléaire de Raymerschon. C'était la fin définitive du projet. En 1984, le LSAP récupère la plupart des députés du Parti Social-Démocrate qui s'est dissous et à l'exception de certains membres qui ont rejoint le Parti Populaire Crétin Social, le CSV. A la suite des élections législatives de 2004, le LSAP a siégé au gouvernement luxembourgeois en tant que partenaire du Parti Populaire Crétien Social, le CSV, du Premier ministre Jean-Claude Juncker, dans le gouvernement Juncker-Hasselborn I. Jean Hasselborn du LSAP était vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. La coalition avec le CSV est restée après les élections législatives de 2009, dans le gouvernement Juncker-Hasselborn II, qui a duré jusqu'en juillet 2013, lorsque le LSAP a retiré son soutien au gouvernement, nécessitant des élections anticipées. Après les élections législatives de 2013, le LSAP est allié au Parti démocratique et au vert, au sein du gouvernement Bettel-Schneider, à trois partis. Xavier Bettel, du Parti démocrate, était premier ministre, et Etienne Schneider, du LSAP, vice-premier ministre. Le Parti se situe au centre-gauche de l'échiquier politique. Le Parti défend la social-démocratie, le socialisme démocratique et une europhilie pure.